Direction la Côte d'Ivoire, après l'élection présentielle du 31 octobre 2020, des vérités éclatent enfin au sein du RHDP, cette grande révélation qui dérange le président Alsan Ouattara, voici la vérité cachée, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le parti au pouvoir du RHDP du président Alsan Ouattara semble ne pas être content de certaines personnes qui ont dirigé la grande campagne présentielle lors des élections présentielles du 31 octobre 2020, dans certaines régions du pays, la Côte d'Ivoire. Ce constat est fait, à partir d'un tweet laissé sur la page Twitter du RHDP du président Alsan Ouattara dans sa grande teneur, se présente comme suite. Un débit de la grande tension qui régnait, à cause de la grande désobéissance civile lancée par M. Henri Konavetti, et du boycott des élections artiques, de la présentielle du 31 octobre 2020 par M. Guillaume Kibafour-Rixorou, de nombreux électeurs, de façon générale en Côte d'Ivoire et dans le monde anti, et ceux du rassemblement des haut-fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, en particulier en Côte d'Ivoire, on peut se rendre dans les unes pour voter leur candidat qui est le président Alsan Ouattara, président réélu par sa propre succession. De la campagne présidentielle à l'élection présidentielle, les militants du RHDP étaient particulièrement dans toutes les régions du pays, mobilisés pour la grande victoire de leur mentor, le président Alsan Ouattara, le président sortant. Mais selon cette grande révélation, sur la page Twitter du RHDP du président Alsan Ouattara, certains ouvriers en Côte d'Ivoire semblent ne pas avoir perçu le fruit de leur grande militantisme vis-à-vis de l'opposition dans certaines régions en Côte d'Ivoire, y compris à Fekese-Dougou. Cette grande vérité autour de la grande campagne électorale du président Alsan Ouattara pourrait lui coûter cher, déjà quelques jours passés. Par ailleurs, selon une autre grande révélation de Jeune Afrique, le président Alsan Ouattara a vêtement exprimé sa grande colère à des ministres et qu'entre des 16 régions de la République de Côte d'Ivoire, où il y a eu des grandes manifestations avec son lot de destruction et des morts d'hommes. De tous ceux qui précèdent les jours et les semaines qui arrivent en Côte d'Ivoire pourraient accoucher des grandes décisions au contenu moins régissante vis-à-vis du RHDP et du président Alsan Ouattara, y compris le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui prévaut au sommet de l'État. Selon toujours notre confrère Jeune Afrique, un ramaniement matériel aurait été évoqué par le président Alsan Ouattara, vu les derniers développements de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, qui met en difficulté le président Alsan Ouattara dans un grand vision. Le premier mandat de la Troisième République en Côte d'Ivoire a parti comme un accouchement très difficile vis-à-vis de l'opposition. Le président Alsan Ouattara frappé par un dilemme au sein du RHDP.